Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va tester ensemble Neymar Flashback C'est la carte dont on entend partout parler depuis quelques jours au niveau des leaks Et enfin elle est disponible Comme d'habitude je compte sur votre soutien parce que je sors la vidéo super vite J'ai été réactif Un petit pouce bleu les gars ça m'aide énormément pour le référencement N'hésitez pas aussi à vous abonner Ça m'aide beaucoup on est bientôt aux 25 000 abonnés Ça serait vraiment un chiffre merveilleux pour moi Et pensez à me rejoindre sur Twitch les amis Je suis en stream tous les après-midi à 15h30 Du lundi au jeudi Et vendredi samedi dimanche à partir de 13h On parle là-bas d'achat revente, de gameplay Je teste plein de joueurs notamment Donc n'hésitez pas les gars à me rejoindre Le lien est dans la description On est parti pour la vidéo Alors déjà première chose les gars Il faut savoir que j'ai racheté Neymar regular Pour pouvoir le tester 2-3 matchs avant de vous faire cette vidéo Là je viens de le jouer un seul match Il est 18h30 je vais encore avoir le temps d'en jouer 2 ou 3 avec Pourquoi ? Pour que ça me donne un vrai avis Pour pouvoir le comparer notamment avec sa carte regular Ici on fait pas les choses à moitié quand on teste un joueur Je veux vraiment vous donner le meilleur avis possible On se retrouve maintenant une fois que les 2 cartes sont sorties Et on va pouvoir les comparer avec cette photo de Neymar Juste incroyable de l'époque où il jouait à Santos les gars On obtient une carte de Neymar Flashback plus rapide que la regular avec un 95 comparé à un 91 Une qualité de tir aussi qui s'est un petit peu améliorée On passe de 83 à 85 avec notamment un 85 de finition Et un 86 de tir qui augmente Par contre on perd beaucoup au niveau de la qualité de pénalty Mais c'est pas forcément hyper grave Et on a gagné aussi en qualité de tir de loin On perd énormément sur la passe les amis On passe à 80 comparé à 86 pour ce Neymar Flashback ça peut être très gênant quand on veut le jouer en MOC Peut-être que ce Neymar devient réellement un joueur de côté On est uniquement du coup à 80 de passes avec 80 de passes courtes 75 de passes longues et 82 en effet Attention pour les tirs enroulés les gars qui sont super bons avec Neymar Quand vous le jouez sur le côté moi j'aime beaucoup mettre des enroulés Là c'est plus sûr du tout que ça passe Comparé à son 88, 86 de passes courtes et 80 de passes longues On a quand même mangé à peu près moins 6 partout C'est quand même grave Au niveau du dribble on prend un moins 1 Sur la stat au niveau de la conduite de balle 95, 95 de dribble pour la regular et 93 de calme Et 96 d'agilité et 84 d'équilibre Sauf que quand on regarde le Neymar Flashback Qui est censé avoir perdu 1 Et bien il a 98 d'agilité ça fait plus 2 Et 90 d'équilibre Alors au niveau de la réactivité il perd que 1 Au niveau de la conduite de balle il perd que 1 Au niveau du dribble il perd que 1 Par contre il perd énormément en calme Quand votre Neymar va être pressé Sans doute que là il va être moins bon ce Neymar Flashback Par rapport au regular Il va falloir faire attention à ça Et puis par contre un gros point positif pour ce Neymar les amis C'est l'endurance Le regular on était à 81 Et là on est à 90 Ça veut dire que notre Neymar Flashback va tenir plus longtemps dans le match Et justement le Neymar régulier il a tendance un petit peu à tirer la langue à partir de la 75ème Voilà C'est une bonne info Il perd un petit peu au niveau de la force Moins 3 les gars Et au niveau de la créditivité Moins 5 Donc ça va être à suivre On va tester un petit peu ça Et puis aussi ce Neymar Flashback les amis Il a uniquement 5 étoiles gestes techniques Et 4 étoiles mauvais pied Donc on va voir si c'est dérangeant On va le tester dès maintenant On va lui mettre un petit style les gars Pour améliorer la passe Et puis on est parti directement en match Pour le tester d'abord en joueur de côté Parce que ça me paraît être le meilleur poste Et puis ensuite en milieu offensif central On va jouer du coup avec cette équipe les amis Neymar j'ira à gauche du coup sur le côté Pelé en BU On verra ce que ça donne On joue en divin sur Rivals C'est parti les gars Allez première équipe Une première ligue Et là j'en attends beaucoup J'espère que Neymar Il va avoir un peu le flow de Santos J'espère qu'il va pas être comme le Neymar normal qu'on connait Il est où ? Il est en haut ? Alors là je suis déçu Là je suis vachement déçu Parce que déjà in-game je m'attendais à ce qu'il ait la crête Vous savez comme à Santos Ou au moins qu'il soit un peu différent Là j'ai l'impression de jouer avec le régular Et du coup celui du PSG Je suis un peu déçu déjà par cette chose là Voilà Je dois vous l'avouer Je trouve que c'est dommage Parce que la carte elle aurait pu avoir un vrai flow Une vraie utilité Là pour le coup c'est décevant On va voir ce qu'il vaut maintenant en termes de in-game Oh là 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 dessus On va essayer de le faire terminer Dommage j'ai pas voulu la donner Parce que je pensais avoir l'angle Magnifique travail par contre sur le côté Alors j'ai une petite impression les gars Parce que comme je vous ai dit J'ai joué le régular juste avant Qu'il est peut-être un tout petit peu plus agile Mais ça va se jouer franchement à un détail C'est à dire que sa régular est déjà tellement agile Que c'est compliqué vraiment de vous dire les gars Que là celle là elle est un petit peu au dessus Mais je pense que oui en effet L'agilité et l'équilibre Fait que les gestes techniques sortent légèrement plus vite Même si il n'y a pas une différence flagrante Parce que vous le savez Neymar C'est un des joueurs les plus agiles du jeu déjà de base Petite notion aussi sur sa vitesse Que je souhaite Les Angoles c'est génial cette année Que je souhaite rajouter Je pense qu'il est un tout petit peu plus rapide aussi Sur les axles que la régular Là de ce que j'ai tenté Ça fait déjà 2-3 occasions Mais voilà C'est pas non plus une différence extraordinaire et énorme On verra ce qu'il donne un petit peu Sur la qualité de passe Allez faut la finir celle-là Ney Bon bah écoutez apparemment il l'a fini Et j'aurais pu l'obé Ça ira avec l'angole Bon là dessus finition tout à fait basique J'aurais peut-être pu avoir l'angle pour l'obé Et j'aurais dû l'obé Mais la frappe en tout cas j'avais tenté en force Elle n'était pas passée Après il faut dire qu'il y avait une bonne sortie du gardien Mais encore une fois sur l'appel Il est bien positionné sur le côté Il a la bonne vitesse Pour moi il n'y a rien à dire Ça me paraît être un très 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 bon joueur de côté Peut-être meilleur que la régular Mais voilà on n'est pas à des années-lumière De différence de la régular C'est quasiment la même carte Et j'ai bien l'impression Allez bien donné ce ballon Dommage que Pelé malheureusement finisse pas Évidemment Pelé très mauvais finisseur Devant les buts c'est bien connu Mais bon C'était un bon ballon en tout cas donné de sa part Même s'il n'est pas hyper compliqué Sur la qualité de passe Quand on le joue sur le côté Et qu'il faut la redonner dans l'axe Il arrive à le faire même si parfois Il va être un petit peu imprécis Et bien jouer là-dessus Dommage Ce bon tacle de la part de l'adversaire Là j'allais y mettre un grand coup d'accélérateur Mais vous voyez encore une fois sur le dribble Il n'y a rien à dire Il est vraiment au rendez-vous C'est Neymar Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec Oh non j'allais tenter le lob en plus à la fin Bon c'est le Ney qu'on connait tous les gars Mais incroyable là-dessus Vraiment c'était très très beau l'enchaînement Franchement il est vraiment vachement intéressant Dans cette position Neymar De délier Vraiment il peut bien percuter Je pense qu'il est légèrement meilleur Que sa régulard du coup De par sa vitesse et son dribble Qui est un petit peu amélioré Donc en position les gars délier A faire jouer sur un côté en 4-2-3 En MOG ou MOD C'est pas mal du tout Ou même si vous jouez avec des compos en 4-3-3 Je sais que ça arrive encore Que certains jouent le 4-3-3 Il peut passer largement Et regardez l'adversaire Il est obligé de venir à la faute Alors qu'il a le nouveau SBC La Tanganga Et Neymar il le trace Donc ça c'est vraiment un bon point pour lui Je pense que c'est un très bon joueur de côté Bon fin du match les amis Avec Neymar On est sur 0 but et 0 passe D Mais en vérité on aurait pu lui en donner une Et un tir un but Même si ça en compte son camp J'ai tiré 4 fois au but Bon sa finition M'a pas fait une impression phénoménale Comme vous avez pu le voir Mais ça a l'air d'être tout à fait ok Au niveau des passes les gars On est à 73% en précision de passe C'est pas dégueulasse Les dribbles 19 J'ai vraiment forcé dessus Donc on est à 74% aussi C'est très bien Ça m'a l'air d'être un ailié Tout à fait correct les gars Voilà Mais c'est pas non plus incroyable La différence avec le régular On va le tester maintenant à MOC Alors on est parti Avec le deuxième match Et on va affronter justement Neymar Cette fois-ci Il sera en position de milieu offensif central Dans un 4-1-2 Et on finira par le tester En numéro 9 Les amis On a mis une jolie axelle là Le Neymar de l'adversaire Je pense que vous pouvez l'avoir Vous avez vu Le joueur est quand même Ultra ultra rapide Y'a pas à dire Sur la qualité de percussion C'est quand même super intéressant Allez superbe ce geste technique Oh la finition Ah là-dessus Neymar Va falloir les terminer Celle-là mon gars Ça le régular J'ai joué un petit peu avec J'ai eu tendance à les mettre Allez très bien donné ce ballon Dans la prof Magnifique but Très belle passe Bon Ça a l'air d'aller Il a eu quelques ballons Un petit peu Incohérent Ou plutôt imprécis Pardon Neymar En position de milieu offensif central On sent voilà Que de temps en temps Il peut être un petit peu moins juste Sans doute que ça régular Un petit peu plus rapide Donc au niveau de la percussion Parfois sur des accélérations C'est un petit peu plus intéressant Mais parfois aussi Faut faire attention Parce que physiquement Du coup il est encore en dessous Mais là vous voyez Voilà ça reste un plaisir Et ça reste Neymar à jouer Pareil dans l'axe Ça passe totalement Juste je pense que J'aurais une préférence Moi pour la régular Au niveau de ce poste-là Les gars Allez bien jouer cette passe encore C'est bien donné On va essayer de le retrouver On va dribbler On va tirer entrée de surface Oh la 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 Quel extérieur du pied Bon pas à dire Un emocien Il est toujours là Après voilà les gars C'est Neymar Moi j'ai vraiment l'impression De jouer avec le régular A deux détails près C'est très cool Mais ça manque de saveur Quel dommage De ne pas lui avoir mis Le body type Et sa coupe de cheveux Quand il était à Santos J'ai vraiment l'impression De jouer avec le régular Les gars Vraiment Dommage cette frappe-là Allez il est bien parti Là dessus Il se ramène bien la balle On va essayer de dribbler Bien joué Il garde super bien Le contrôle du ballon Allez on est parti Pour le dernier match On affronte encore Un Neymar Les gars Cette fois-ci On va le jouer en poste De numéro 9 Et j'en attends beaucoup Parce que comme je vous ai dit Il a une super percussion Je le joue dans une attaque à deux Je pense qu'en 4-4-2 Ou en 4-1-2-1-2 Les gars Ça peut être super intéressant Même 4-3-1-2 Parce qu'il court beaucoup Il va très vite Il dribble bien Peut-être que la qualité de passe N'est pas son fort Voilà Notamment sur cette action-là C'est pas son top Mais justement Je pense que de par sa vitesse Et ses dribbles Il peut vraiment Réellement apporter Ça peut être son top post Les amis Allez là-dessus Dommage Oh dommage Cette passe-là Qui aurait peut-être pu passer De la part de Neymar Après elle était pas cadeau Mais quand même Il est très agréable Les gars Dans cette position Il attire beaucoup Beaucoup de ballons Il me fait énormément le jeu Alors qu'il est dans une position de 9 Parce qu'en fait Il peut tout le temps percuter C'est vraiment super agréable Je pense que c'est son meilleur post Elle a failli passer celle-là Je pense que c'est là Où il a le mieux L'appel encore Est très bon de sa part C'est dommage que Ce soit pas un tout petit peu Mieux donné Mais tout le temps Tout le temps Tout le temps Il propose vraiment Il a une bonne qualité de dribble Il court vite Ça lui va bien Je pense que vous allez voir Ça va finir par payer Qu'est-ce qu'elle est belle Cette balle Qu'est-ce que c'est bien donné Dommage que ça aille pas au bout Allez super Le ballon bien donné là-dessus C'est dommage Que ça aille pas au fond On peut les Allez super Là-dessus Neymar Oh putain C'est dommage Qu'elle aille pas au fond J'arrive pas ce match-là A les terminer les actions Je comprends pas Pourtant j'en ai 10 000 Mais par contre Neymar il m'apporte beaucoup Les gars vraiment Il est là Il prend un rôle De numéro 10 Parfois C'est-à-dire que Quand il capte le ballon Pelé qui est numéro 10 Dans ce match-là Va pouvoir en fait Réussir à monter Il va pouvoir réussir A la mettre derrière De par des dribbles Notamment il va pouvoir Tourner dos au jeu Et puis d'un autre côté Il va pouvoir aussi partir Dans le dos de la défense Avec sa qualité de vitesse Et sa qualité de dribble Donc il est vraiment intéressant Mais pareil C'est pas un rêve non plus C'est Neymar Qu'on a toujours connu C'est-à-dire que Moi je viens de jouer Le régular Et je pense que La moitié des streamers Qui vont vous parler De Neymar Ils vont pas avoir Joué le régular Franchement les gars La différence Elle est pas incroyable Vous voyez Voilà Qui c'est qui est reparti A l'attaque Et qui venait du pouteau De corner C'était lui Donc vraiment Quand je vous dis Qu'il est fort Cette proposition Vraiment C'est que c'est incroyable Allez super bien donné Ça a appelé Allez on va la finir Cette action Magnifique Vous voyez Et qui c'est qui m'a apporté La solue Au final c'est lui Vraiment Ça il a envie Et je vous le dis Et je vous le répète La percussion il est très très fort Bon fin du match les amis Encore une prestation correcte De la part de Neymar 90% en tout cas Au niveau de la précision de passe Au niveau des dribbles On reste à 71% On en a tenté 31 Je vous dis vraiment C'était un métronome Et 21 passes Ça veut dire qu'il a reçu Quand même beaucoup de ballons Il a été juste dans ses transmissions Au niveau des tirs pas vraiment J'en aurais attendu un petit peu plus Mais on a pas réussi A finir une occasion avec lui Il a été là Deux fois A la troisième passe Il y a eu 2-2 au final Donc il m'a bien fait le taf Quand même là dessus Mais je vais vous donner Mon avis définitif Et je suis plutôt déçu Comme je vous le répète La moitié des influenceurs Qui vont avoir testé le joueur N'auront même pas fait l'effort De tester le régular Une heure avant Je l'ai fait Et sincèrement Je peux vous dire Que la différence entre les deux Elle est mini Déception Parce que ce Neymar là Au final on a l'impression De jouer avec le Neymar Du PSG in-game Alors qu'il y avait juste sa coupe A lui mettre dans le jeu Et déjà ça lui aurait fait Un flot démentiel Ça aurait changé quelque chose A la carte Et ça aurait vraiment apporté Quelque chose en plus Pareil lui modifier le corps Et le rendre encore plus fin Et agile Ça aurait été vachement cool Mais bon Ils n'ont pas fait cet effort là Au niveau des stats C'est un petit peu dur Un but marqué Et une passe décisive Il mérite bien mieux Il a souvent été là Pour la troisième passe les gars C'est à dire celle Avant la passe décisive Et c'est la plus importante Et la plus compliquée à rentrer Au niveau de la percussion Il m'a énormément apporté Je pense qu'il dribble Plus vite que le Neymar régular Qui court plus vite que lui Et du coup en fait Pour le jouer sur le côté C'est encore plus agréable En position de MOG Ou MOD dans un 4-2-3-1 Ou littéralement en ailié En MOC Je préfère quand même Le régular Pourquoi ? Parce que le régular Il est un peu moins rapide Et agile Mais il reste quand même Rapide et agile Mais sa qualité de passe Va être meilleure Je vous avoue que ce Neymar Des fois il va avoir Des passes un petit peu brouillonnes C'est pas non plus Hyper dérangeant Mais ça m'est déjà arrivé Qu'il me rate des passes Qui sont pas si dures A mettre que ça En position de 10 Ou même en 9 Et du coup ça m'a gâché Des occasions Chose que Neymar régular A moins tendance à faire Puis je trouve que Neymar régular Ou quoi quand vous trouvez Vraiment une occasion Ou un angle de tir Il le prend Il aura tendance A mieux les mettre En tout cas c'est le ressenti Que j'ai eu Après au niveau de la finition J'ai pas senti Une différence de fou J'ai raté une occasion Vous l'avez vu Notamment du pied gauche Les gars Qui était un petit peu bizarre Et j'étais un petit peu déçu Je l'ai dit en vidéo En numéro 9 Du coup j'ai bien aimé aussi Vous avez vu tous les appels Qu'il m'a fait Le fait qu'il puisse dribbler Se remettre de haut au jeu Redonner la balle Sinon il va courir Il va aller dribbler Il va aller provoquer Et vraiment au niveau de la percussion C'est positif Mais voilà 260 000 crédits Les gars Si vous avez pas d'invendable au club Mais je sais que vous êtes plein à en avoir Alors que sa régulière existe Pour moi ça n'a aucun intérêt Je suis très sincère les gars Je trouve que c'est une carte Qui est gâchée Il y aurait dû au moins Avoir l'effort De lui faire une autre coupe Dans le jeu Vraiment ça lui aurait apporté Quelque chose Un flow Au moins un changement de poste Parce qu'en attaque en gauche Bah c'est pas bien fou Et le fait de le mettre en 5-4 Ça me déprime un petit peu Cependant Si vous cherchez Ce qu'en Neymar Ça peut vous apporter La qualité de dribble L'agilité La qualité de percussion Et vous avez envie de kiffer Avec ce joueur De prendre du fun Et dribbler avec C'est vraiment la carte Qu'il vous faut Et elle sera au dessus du 91 Parce qu'il dribble encore plus vite Et il court encore plus vite Pour moi c'est très mitigé les gars Y'a pas une différence phénoménale Avec le régulard On est pas comme Karim Benzema Flashback qu'on a connu Mais évidemment c'est pas pareil Si vous avez des invendables au club Et vous avez envie de le faire Faites le les gars Parce que c'est Neymar Et vous allez kiffer Et c'est ce qu'on attend dans Neymar au final Mais c'est dommage Parce que la carte Elle est pas à son plein potentiel Et ça va pas bouger Les meilleurs joueurs du jeu Je juge qu'elle est au dessus De Cristiano Ronaldo L'an dernier par contre Parce que Ronaldo Vraiment sur le côté C'était pas du tout Ce qu'on attendait Il était bizarre Mais pareil C'est pas une carte Qui va durer jusqu'à la fin du jeu Je pense qu'au fut de Berzei Vous la rangerez tranquillement Sur le côté A savoir que je préfère quand même Neymar in form Et le Winter Wheel card A cette carte là Pour ceux qui se demandent Voilà les amis Pour cet avis sur Neymar Flashback En espérant que la vidéo vous ait plu Encore une fois les amis Pensez à vous abonner à la chaîne Et à lâcher un like Ça m'aide énormément Pour le référencement Dites-moi dans les commentaires Si vous pensez ou non Faire ce Neymar Et puis pensez aussi A me rejoindre sur Twitch Où je suis en stream Tous les jours les gars 15h30 du lundi au jeudi 13h vendredi samedi dimanche C'était Tip Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Bye bye tout le monde